Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors oui je sais ça était très 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 long à sortir cette vidéo mais bon j'avais pas le temps et pas forcément les moyens d'en faire une donc alors je vais vous parler d'un manga et d'un film donc je vais commencer par le manga puisque c'est celui qui est le moins je dirais par rapport au film il est moins bien donc ce manga c'est Monster Musume de Hokkaido alors déjà je vais présenter tout c'est un manga à ne pas mettre entre toutes les mains c'est comment vous dire bah déjà quand on recherche sur google monde s'amuse mais on voit déjà à quoi s'attendre on voit que il y a beaucoup de autres booms dans ce manga il ya presque que ça sur les couvertures on voit que ça sur la quatrième de couverture on voit que ça dans l'anime on voit que ça et dans le manga il ya que ça et quand c'est pas des boubs c'est des culs donc voilà alors à part ça bon bien sûr c'est pas je veux dire ce manga n'est pas tourné sur ça c'est pas que des planches sur des sur des seins non plus mais bon il ya beau il ya beaucoup il y en a beaucoup quoi mais bon l'histoire à la base c'est l'histoire de kimito un jeune lycéen si je ne me trompe pas qui va héberger des créatures mi-hommes enfin mi-humaines mi-créatures mythologiques en fait puisque par exemple on aura une lamia une harpy une centaurès bon après c'est ouais c'est il ya une sirène et une araignée le slinger bon après il ya un peu en fait c'est des monstres voilà parce qu'il y aura aussi un zombie en cyclope tout ça donc voilà il ya tout et n'importe quoi alors déjà les personnages ça va ça tombe pas dans le dans le cliché non plus je montre des boobs pour montrer des boobs il ya chaque personnage a une petite touche par exemple les deux personnages que j'adore moi c'est papy et sous bon papy je voulais vous dire qui s'est mes sous comme il ya comme elle apparaît dans le tome 2 je vous en parlerai pas papy en fait c'est une harpy qui est une enfant mais qui est ultra mignonne vu qu'elle a des petites elles bleues et bon après son chara design est un peu comme tous les autres personnages bon comme c'est une enfant elle est plate mais bon là l'auteur a décidé de lui faire un cul d'adolescent après voilà c'est le gros problème en fait des personnages c'est qu'ils sont hyper sexualisés bon après pour certains pour certains ça le ça leur plaît pas ça leur déplaît pas au contraire des personnes qui vont racheter le manga pour ça moi c'est pas mon cas et en fait c'est le problème que j'ai avec ce manga c'est pour ça que j'ai je trouve moins bien fait c'est bon qui du fan service je dis pas non forcément c'est quand il ya un peu de fan service voilà bon ok ça fait plaisir à voir mais bon pas à toutes les pages non plus on est pas obligé franchement bon au moins ça respecte c'est pas une couverture plutaclic c'est pas comme si je mettais dans ma miniature un plan de un plan sur un décolleté qui est ça en parle pas du tout mais bon voilà c'est le gros problème que je trouve à ce manga c'est qu'il ya trop de il ya beaucoup trop de gags qui se reposent en fait sur cette sexualisation des personnages mais sinon par rapport à l'histoire le dessin est propre j'ai fait un jeu de mots sans vouloir le chara design enfin le trait et est propre c'est pas comme dans mon mon manga de référence pour un dessin que je trouve pas propre c'est l'attaque des titans l'attaque mais bon c'est moi ce n'est que mon avis mais franchement le dessin est bien les personnages sont attachants ils sont mignons ils ont chacun leur petit trait de personnalité par exemple il ya mia donc la lamia qui est hyper amoureuse de son darling il ya centauré qui est une centaurés très très forte dans les deux sens autant en haut que dans les muscles je reviens pas à dire ça en parlant d'un manga enfin après il ya papy qui est assez enfantine c'est d'ailleurs pour ça que je l'aime bien parce qu'elle est assez enfantine elle garde un peu son innocence c'est la seule personne des seuls personnages à pas être victime justement de cette hyper sexualisation des personnages qui a qui a un côté attachant justement qui ne soit pas forcément ce côté sexuel et donc voilà donc c'est un manga qui est paru chez ototo voilà il ya une il ya 13 tomes je crois qu'ils sont sortis au japon le tome suivant le tome 4 sort en mai je crois vous allez autour du 3 4 mai il me semble ou alors je me trompe totalement ou alors je comprends de toute façon il y aura un petit édito par là et donc voilà donc maintenant on passe au chef d'oeuvre ce chef d'oeuvre c'est kimi no nao wa donc your name en version française donc kimi no nao wa qui est un film autant qu'un livre et autant qu'un manga donc le manga autant que le film autant que le livre en tout cas le scénario et le film est réalisé par makoto shinkai qui est réalisé d'autres films d'animation je les ai pas vus mais franchement je pense que j'irai les voir parce que s'ils sont aussi beaux que your name ça promet je comprends pourquoi maintenant on a comparé makoto shinkai à miyazaki parce que franchement ce film ça vaut les miyazaki bon en miyazaki j'ai vu que pognon sur la falaise et le voyage de shihiro mais franchement ce film your name il pète visuellement même pas que visuellement au niveau de l'histoire des personnages des musiques des répliques bon après moi j'ai étrangement étrangement je préfère la vf allez-y tapez moi tapez moi tapez moi après c'est peut-être parce que je suis très raccordé au moins peut-être que si je comprenais un peu plus le japonais sur plus d'impact la vvo mais la vf je pleure à chaque fois ça fait cinq fois que je vois ce film ça fait cinq fois que je pleure à chaque fois je pense que je vais prendre des actions chez les fabricants de mouchons parce que je montre ce film à tout le monde à chaque fois je le regarde avec ces personnes à chaque fois je chiale la dernière fois j'ai regardé avec un ami j'ai pleuré pendant quatre minutes au moins c'était pas possible à chaque fois on est obligé de me faire des câlins pour que j'arrête de pleurer et non ce n'est pas parce que je veux des câlins que je pleure franchement ce film autant visuellement dans les décors les il ya beaucoup de passages où il montre le ciel vu que c'est un élément important du film en du ciel ils sont juste magnifiques qui sont hyper bien dessinées les paysages sont hyper bien dessinées les musiques les musiques ont en celle qu'on retient plus on y en a cinq à peu près concernant plus bon évidemment elle tente principal zen 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 après il ya ce parcours dream lantern qui qui l'introduction du du film qui l'introduit hyper bien avec les images magnifiques qui me donnent envie de pleurer dès le début déjà rien que dans le plan d'en parler après il ya nandémona et nandémona ya je ne sais pas si je prononce bien qui est hyper beau au niveau des paroles quand vous comprenez les paroles vous comprenez le film les paroles sont tellement en rapport avec le film franchement ce film il est tellement il s'accroche tellement à nos émotions c'est tellement un millimélo d'émotions puisqu'on passe du rire aux larmes on passe je vous ai toujours raconté l'histoire mais bon vous allez comprendre en fait c'est l'histoire de taki et de mitsua donc deux lycéens qui ont le même âge en fait taki habite à tokyo et mitsua habite dans une campagne totalement perdue et en fait de par leurs rêves ils vont échanger leurs vies c'est à dire que taki va devenir mitsua et mitsua va devenir taki et en fait ils vont devoir trouver un accord donc pour pas trop chambouler leurs vies respectives puisque si le phénomène fantastique venait à découvert ce serait un peu le bordel et en fait à un moment les échanges vont tout simplement s'arrêter sans aucune explication et taki va essayer de chercher pourquoi et de là dont va démarrer toute une histoire et franchement ce film c'est tellement ils échangent les corps ils échangent les vies ils échangent des identités en fait voilà ce film il sert ça chamboule les émotions donc voilà avant de terminer avec your name j'aimerais faire une toute petite pub à une personne que j'apprécie particulièrement donc c'est une personne qui tient une page facebook pardon donc cette chaîne s'appelle qui un qui un dit nos écailles pour quel était une personne tout à fait adorable et en fait cette personne partage sur cette page plein d'éléments par rapport au japon je vous apprends le japonais et cette personne je ne me trompe pas va partir un an au japon à la fin du mois de mars le 25 mars si je ne me trompe pas et donc voilà donc j'aimerais soutenir cette personne parce qu'elle le mérite vraiment et donc pour finir sur your name il faut que vous allez voir c'est un des chefs-d'oeuvre de 2017 vu qu'il est sorti le 28 décembre 2017 je ne tombe pas sur la date franchement ce film il m'a tellement chamboulé que vous savez c'est un des films vous pouvez le revoir des dizaines et des dizaines de fois il vous touchera toujours autant et ce film je pense que le seul film est encore qui me touche tout autant que your name c'est gatsby magnifique mais vous voyez tous 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 mélanges d'émotions ça me fait un peu ça fait un peu surchauffer l'esprit mais d'ailleurs quel est ton nom 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 Tocco kara sabisa wo ha conde kita no